On travaille 3 minutes, évidemment la vitesse de course, on franchit un palier, elle sera supérieure ce que vous avez fait avant-hier, ça part dans 2.30, 1.21, 4 secondes d'avance, 3 minutes de recul. C'est collectif, c'est collectif, c'est ensemble. C'est parti ! Musique 8 secondes d'avance Personne n'a lâché Donc c'était ce qu'il fallait Là on voit aussi qu'on a du mental Parce que le dernier tour est souvent très très dur Et tout le monde a poussé Et a poussé vraiment fort Et a même A même eu beaucoup d'avance Donc c'est super Musique 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 Allez, on finit là-bas, encore ! Là, je suis KO, mais ça va. Tu prends du plaisir, donc c'est cool, on touche le bas. La montée, elle achève l'entraînement. C'est le finisher. Elle est bien, mais elle peut encore taper. Donc, on va voir dans les prochains jours. Les efforts deviennent de plus en plus durs. Les jambes, avec les entraînements d'avant, deviennent de plus en plus lourdes. Donc, il va falloir avoir un aspect mental qui prenne un peu le dessus. Et ça a été le cas pour les deux ou trois derniers tours. Il fallait vraiment taper fort. Et puis, dès qu'on se donne un petit challenge en disant qu'on arrive aux trois dernières minutes d'une fin de match, va falloir tout donner. On voit qu'on va chercher quand même beaucoup plus loin et on fait abstraction des douleurs musculaires. Là, on arrive dans des entraînements plus difficiles. On va dire que la cohésion se fait dans les moments durs. Et on voit que dès qu'il y en a une qui lâche, il y en a toujours une qui est là pour la remonter. Comme dans une situation d'un match où il y a un moment difficile, la coéquipière à côté, elle est là pour la surélever. Parce qu'on a besoin de tout le monde pendant un match. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit qu'on a un bon groupe, qui vit bien et surtout qui a l'esprit d'équipe. Il y avait encore un peu de jus et c'était bien. Il y a eu des temps de récup pendant la séance et ça nous a permis de faire les efforts à fond. Et en plus, il y avait du jeu, donc c'était cool. Je prends les jours les uns après les autres. On pense bien à la prépa. On a terminé une journée aujourd'hui et on pense à demain. Et après, ça arrivera progressivement. Il y a de la hâte, mais on prend les choses les unes après les autres.